vous étiez tellement habitués à les voir à la télé que leur disparition du petit écran ne vous a pas inquiété plus que ça vous vous êtes sûrement dit qu'elles étaient sur le tournage d'une série ou alors qu'elles avaient tout simplement choisi de mettre un terme à leur carrière dans le cinéma et se reconvertir dans le monde des affaires et pourtant ces stades et les novellas sont tout juste décédé vous souhaitez savoir lesquels alors dans cette vidéo nous allons vous dire les identités de quelques stars de cinéma que vous ne reverrez plus jamais dans les séries télévisées histoire de leur rendre un petit hommage mais si vous êtes nouveau à la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos alors si c'est fait on peut bien évidemment commencer Adela Christian Barge née le 9 mai 1959 à Buenos Aires en Argentine elle est morte le 26 février 2019 à Mexico au Mexique connu sous le nom de Christian Barge c'est une actrice argentine naturalisée mexicaine elle était également avocate et spécialiste en droit international humanitaire et travaille à la coopération internationale elle est morte le 26 février 2019 d'un arrêt respiratoire mais ses proches par respect pour la vie privée de l'actrice n'annonce la nouvelle que le 1er mars 2019 Adriana Campo l'actrice colombienne de 36 ans c'était une star incontestée du petit écran en amérique du sud elle a trouvé la mort avec son époux dans un accident de voiture un mardi 3 novembre c'était une actrice très apprécié en amérique du sud elle était une des actrices phare colombien si elle n'a pas percé à l'international comme sa compatriote Shakira elle avait tout de même un public très fidèle qui la suivait dans ses rôles pour des télénovellas selon une source fiable la jeune femme de 36 ans était à bord de son véhicule avec son époux l'homme d'affaires Carlos Rincón au volant il aurait perdu le contrôle de sa voiture qui aurait fini sa course dans la rivière coca tous deux sont morts des suites de leurs blessures le couple qui s'étaient unis en 2014 laisse derrière un petit garçon âgé d'un an à peine Adriana Campo avait l'habitude de partager des photos d'elle et de son bout de chou prénommé Géronimo sur les réseaux sociaux notamment sur son compte Twitter elle avait d'ailleurs fait une porte dans sa carrière et pris une année s'abattir pour s'occuper de son enfant Julia Marichal elle a été révélée au grand public avec le film Marimar en 1994 elle jouera le rôle de Dominga dans la Chakala Julia a été assassinée le 12 novembre 2011 à son domicile Marichal a été vue vivante pour la dernière fois le 12 novembre 2011 et a été retrouvée morte le 2 décembre dans l'après-midi à son domicile situé dans la commune de Magdalena Contreras au sud du Mexico avec des signes de violence le matin du 30 décembre Pedro Castellano et Ana Betzada Gomez ont été appréhendés et ont avoué être les auteurs du crime qui a pris l'artrice de sa vie le premier avait travaillé comme assistant de l'artrice pendant 5 ans et dans la dernière année il avait eu une relation hostile avec elle Castellano a avoué que le mobile de meurtre était un vol et qu'il l'avait assassinée le 12 novembre en l'étouffant tandis que son partenaire la décapitait Ils ont été condamnés à 52 ans et demi de prison Julia Marichal était un défenseur de la culture noire au Mexique et a passé ses dernières années à essayer de préserver les archives de la cabada Lorena Rodjas Elle est née le 10 février 1971 à Mexico et morte le 13 février 2015 à Miami C'est une actrice et chanteuse mexicaine En 2008, elle apprend qu'elle souffre du cancer du sein ce qui ne l'empêche pas de poursuivre sa carrière Les années suivantes, elle joue dans plusieurs séries Notamment Pecados Agenos Entre El Amor ILDCO Rosario en 2012-2013 et démenté criminale en 2014 Son troisième album, Idios de Sol, sort en 2014 et quelques mois après, avant son décès Monica Speer Né le 1er octobre 1984 à Marrakebo Morte assassinée le 9 janvier 2014 à Puerto Cabello C'est une actrice vénézuélienne de télévision et mannequin Élu Miss Venezuela 2004 Le 6 janvier 2014, l'actrice et son ex-compagnon irlandais Henri Berry sont assassinés sur une autoroute reliant Puerto Cabello et Valencia par une dizaine de tueurs dans l'état de Carabobo Leur fille de 5 ans fut gravement blessée Alors les amis, c'était tout pour aujourd'hui Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner Activez la cloche de notification Likez et partagez la vidéo A vos proches pour plus d'audience A bientôt